Musique Au moment de dévoiler la programmation 2014 du Festival des Arts de Saint-Sauveur, Annick Bissonette a annoncé qu'elle allait quitter son poste de directrice artistique du Festival en septembre prochain avec le sentiment du devoir accompli. J'ai été dix ans directrice artistique au Festival. J'ai appris avec le Festival, j'ai appris mon métier, j'ai fait des découvertes extraordinaires, j'ai été une spectatrice fidèle, je vais le rester encore. Et puis ça a été vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je quitte le Festival, que je tire ma révérence, mais maintenant je pense que c'est place aux jeunes. C'est Guillaume Côté, danseur principal du Ballet national du Canada, qui lui succédera. Il figure actuellement parmi les plus grands noms de la danse. Quand Annick m'a demandé de prendre la relève au Festival, j'adore tellement le Festival, puis en faisant partie du Festival dans le passé, je me suis dit que c'est probablement une chance que je ne peux pas manquer. Guillaume Côté, oui, c'est un des plus grands danseurs au monde, mais c'est aussi, ça n'a pas de bon sens comment il y a plein, plein, plein de talents, ce danseur-là, parce qu'en plus il est musicien, il écrit de la musique, et aussi c'est un chorégraphe. Habituellement on a les deux, soit on est un bon danseur ou on est un bon chorégraphe, lui il a tous les talents. Cette année, la programmation du Festival mise autant sur la musique que sur la danse. Par exemple, on a un concert avec Appassionata, l'Orchestre de chambre, on va avoir de la danse aussi. Alors oui, c'est effectivement, c'est très, très, très varié entre la danse et la musique. Et cette année, c'est vrai, on a trois spectacles de musique et cinq spectacles de danse. Le Festival pourra compter cet été sur la présence de plusieurs grands noms, dont ce sera la première prestation à Saint-Sauveur. Je suis tellement contente que la compagnie Marie Chouinard puisse participer au Festival. Moi, ça fait dix ans que je suis directrice artistique. Ça fait dix ans que j'essaye d'avoir Marie avec nous, parce que je pense que c'est un incontournable. C'est une compagnie extraordinaire qui voyage à travers le monde, qui se présente quelquefois à Montréal. Et j'essayais toujours de la faire venir ici au Festival, mais c'est une compagnie qui est extrêmement occupée, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup en tournée. Donc je suis très fière pour ma dernière année d'avoir Marie Chouinard. La première soirée du Festival a été entièrement conçue par son futur directeur artistique et comportera notamment une de ses chorégraphies originales intitulée «Dance Me to the End of Love ». J'ai décidé de créer quelque chose de nouveau, justement, pour le Festival de Saint-Sauveur. Je trouve que le festival, ce qui est bien d'avoir, c'est quelque chose de créé originaire pour le festival. Fait que j'ai décidé de... j'ai choisi la musique de Leonard Cohen. Alors j'ai pris sept de ses chansons et j'ai fait une chorégraphie avec sept danseurs du Ballet national du Canada que j'amène avec moi, qui vont danser. Et aussi j'amène une compagnie qui s'appelle Pro Arte Danza, une compagnie moins connue de Toronto. Et cette compagnie-là, moi, j'ai vraiment hâte de la faire connaître ici au Québec. Guillaume Côté dansera aussi ce soir-là aux côtés de la troupe torontoise Pro Arte Danza ainsi qu'avec la ballerine Svetlana Lunkina, une danseuse principale du Bolshoi qui fait maintenant carrière au Canada. Disons que j'ai dansé avec plusieurs grandes stars du Bolshoi. J'ai dansé avec plusieurs stars partout dans le monde. Svetlana, c'est quelqu'un de spécial. C'est une ballerine qui a une dimension vraiment délicate. C'est une des plus grandes danseuses du monde. Elle, elle danse des rôles un peu plus romantiques, je dirais. Puis je pense que c'était la personne parfaite pour ce festival. La troupe Martha Graham Dance Company se produira en première canadienne le soir du samedi 2 août. Dans l'après-midi précédant le spectacle, se tiendra une classe de maîtres basée sur le style de la célèbre chorégraphe. Une classe de maîtres qui est donnée par un professeur qui enseigne le style Martha Graham. Et tous les jeunes sont invités, ceux qui ont quand même une basse en danse. Et on va travailler vraiment, vraiment le style. Ils vont travailler vraiment le style Martha Graham. Et en fait, c'est revoir, en fait, c'est l'interprétation du maître de ballet qui a beaucoup dansé du Martha Graham, qui connaît tous les secrets de Martha Graham. Donc, c'est vraiment une chance unique de participer à cette classe de maîtres-là. L'an dernier, le festival avait attiré 25 000 personnes. Ce chiffre sera peut-être dépassé cet été, d'autant plus que certains spectateurs viendront de très loin. Nous avons des groupes, il y en a des groupes du lac Saint-Jean. Étant donné que Guillaume Côté vient du lac Saint-Jean, il a toute une colonie qui va venir, si on peut dire. De Toronto aussi. Et puis, espérons d'Ottawa. En plus des spectacles sous le chapiteau, le festival offrira, comme par le passé, des spectacles en plein air gratuits. Sur la scène extérieure, nous en avons 16, c'est-à-dire deux par soir. Ils commencent à 6h30 et il y en a à 9h30. On essaie de ne pas faire à 8h parce que c'est quand même du bruit sous le chapiteau. C'est une tente, donc ça fait du bruit. Mais ce sont vraiment des spectacles avec des artistes locaux. Et du Québec. Donc c'est très intéressant, c'est de la musique et c'est de la danse. C'est exceptionnel. À 33 ans, Guillaume Côté est présentement au sommet de sa carrière de danseur. Sa notoriété et ses nombreux contacts dans le monde de la danse lui faciliteront sûrement la tâche au moment de préparer la programmation des futurs festivals. Je vais essayer de, disons qu'avec mes voyages partout dans le monde, essayer des nouveaux chorégraphes, essayer de trouver des nouveaux spectacles, des nouveaux artistes. Pour présenter au festival des gens qui sont peut-être moins découverts que des choses qu'on entend déjà parler ici au Canada. Très éclectique, le programme de cet été inclut des noms comme le Montreal Jubilation Gospel Choir, la soprano Hélène Pérez et le ténor Steven Costello. Pour en connaître davantage sur la programmation, consultez le site internet du festival.